Alex Goode fait partie des animateurs préférés des français depuis plusieurs années à présent. Il s'était d'ailleurs fait connaître dans un premier temps en tant que présentateur météo. Son humour décalé avait beaucoup plu aux téléspectateurs. Nous l'avons ensuite retrouvé dans la France à un incroyable talent. Cette fois-ci, il présentait lui-même l'émission. Grâce à cette opportunité, il a pu se faire connaître et apprécier du public. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'Alex Goode a également une carrière aux Etats-Unis. L'animateur et humoriste se met en effet en scène dans des spectacles à Las Vegas où vit son fils Célio aux côtés de son ex-mari Romain Taillandier. Une vie pleine de beaux projets qui dénote totalement avec son passé. Comme il l'a confié au magazine public le vendredi 3 septembre 2021, Alex Goode a vécu une situation plutôt difficile il y a plusieurs années. « Tout se passe bien pour l'animateur aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, j'ai un léger problème d'hyperactivité. » Je dors 4 heures par nuit. En plus, mes projets marchent plutôt bien. J'ai néanmoins pris quelques tôles, j'ai même été interdit bancaire deux fois. Après avoir monté de gros spectacles, et des amis m'ont donné à manger. Mais je rebondis. Cette expérience aura permis à Alex Goode de persévérer et de croire en ses rêves qui se sont finalement réalisés. D'ailleurs, il a encore plein d'autres projets en tête, je vais avoir une autre casquette, le cinéma, qui s'est toujours refusé à moi. On ne m'a jamais engagée comme acteur, c'est pourtant mon premier métier. J'ai donc décidé de co-écrire un film dans lequel je jouerai. C'est une comédie policière qui parlera aussi d'amour. On va tourner au lac Léman en 2022, a-t-il dévoilé avec fierté. Vivement que l'on découvre ce nouveau projet.